Le patron des patrons Kamel Moulalache 5 millions pour le deuxième mandat de Téboune. Élection 2024, manipulation du pouvoir algérien, la France, complice involontaire. La mobilisation financière secrète pour le second mandat de Téboune, l'influence des grands patrons. Les magnats de l'économie algérienne, menés par Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, CREA, ont déjà mobilisé une somme considérable de 5 millions d'euros pour soutenir la potentielle campagne présidentielle d'Abdelmadjid Téboune en vue d'un second mandat. Alors que la candidature d'Abdelmadjid Téboune pour un second mandat présidentiel lors de l'élection anticipée du 7 septembre n'a pas encore été officiellement annoncée, les principaux acteurs économiques du pays, regroupés au sein du CREA, ne perdent pas de temps pour se préparer à cette éventualité. Leur objectif est clair, protéger leurs intérêts individuels en assurant la continuité du pouvoir actuel. Les membres influents du CREA, dirigés par le richissime Kamel Moula, entretiennent des relations étroites avec Téboune et son entourage. Ils ont déjà lancé une opération de collecte de fonds discrètes, ayant rassemblé près de 5 millions d'euros jusqu'à présent. Cette initiative, menée avec précaution, vise à éviter toute attention médiatique prématurée, sur instruction directe de l'entourage de Téboune. Kamel Moula et ses proches collaborateurs parcourent discrètement le pays pour collecter secrètement des fonds en vue de constituer une réserve financière substantielle. Leur objectif est d'atteindre une somme de 20 millions d'euros d'ici le mois de juin. Ces fonds seront utilisés pour financer une campagne électorale parallèle, visant à promouvoir le second mandat de Téboune à travers les médias, les réseaux sociaux et des événements populaires, malgré le bilan controversé du président actuel. La France, otage des manœuvres du pouvoir algérien, la visite d'État de Téboune à Paris sous les projecteurs Dans un communiqué officiel le 11 mars 2024, l'Élysée a annoncé la venue en France du président algérien, Abdel-Majid Téboune, pour une visite d'État prévue fin septembre début octobre. Cette annonce fait suite à un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et son homologue algérien. Bien que la date exacte n'ait pas été révélée, cette nouvelle a créé une onde de choc, surtout après l'annonce le 21 mars 2024 par la présidence algérienne de la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024. Cette simultanéité a soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur le soutien implicite de la France au deuxième mandat que souhaite briguer le président Téboune, alors qu'elle s'apprête à lui dérouler le tapis rouge quelques semaines après sa probable réélection. Cependant, derrière cette apparente connivence se cachent des enjeux bien plus complexes. Selon les investigations d'Algérie PAR, les autorités françaises tablaient sur un report des élections présidentielles algériennes de décembre 2024 à plus tard en 2025, une information qui les a prises de court lorsque la présidence algérienne a annoncé des élections anticipées pour septembre 2024. Cette manœuvre place la visite d'État de Téboune à Paris dans un jeu politique visant à renforcer sa légitimité, sérieusement écornée par des élections contestées et boycottées. La France se retrouve ainsi manipulée par le régime algérien, utilisé comme un outil de légitimation du deuxième mandat de Téboune et comme un élément de régulation des rapports de force interne au sein du pouvoir algérien. Selon Abdou Semar, rédacteur en chef d'Algérie PAR, l'Élysée est exploitée pour donner l'impression que le soutien de la France rend inéluctable la réélection de Téboune, tant auprès de l'opinion publique algérienne que sur la scène internationale. A noter que la visite de Téboune en France avait déjà été reportée de mai à juin 2023, par crainte que les manifestations du 1er mai contre la réforme des retraites ne viennent perturber cet événement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.